Bonjour à tous, aujourd'hui on est tous ensemble parce qu'on vient juste de finir l'atelier opérateur. C'est un atelier qui est super, vraiment super, pourquoi ? Parce qu'on a des personnes qui donc s'essayent en tant qu'opérateurs, peuvent apprendre à faire des inductions pendant toute cette semaine d'atelier, découvrir ce poste et en plus ce qui est génial c'est que déjà ils sont très bien entourés, on est six formateurs, là vous étiez huit élèves et en plus tout plein de télépathes qui ont été formés ou alors qui ont déjà fait un atelier télépathes se sont joints à nous, ils étaient 21 autour de toute la semaine, du coup pour vous c'était royal, n'est-ce pas ? Vu que vous avez pu collaborer avec eux et être dans les petits groupes séparés, donc je vous propose si vous avez envie peut-être d'exprimer justement comment vous avez trouvé cette semaine, si vous avez trouvé ça intéressant ou pas et nous faire part justement de votre avis. Est-ce que Marie tu veux bien commencer ? Oui bien sûr, avec plaisir Mathieu. Écoutez, l'atelier opérateur était extraordinaire, on est entouré d'une équipe formidable et expérimentée, donc c'était très professionnel et tous ces télépathes volontaires sous la main nous a permis vraiment les meilleurs entraînements possibles, puisque eux ont déjà l'habitude. La manière dont se déroule tout l'atelier est super bien faite, très bien encadrée, je ressors avec une grande expérience d'attaque pour pouvoir m'entraîner encore plus et commencer très bientôt. Super, merci Marie. Johanna, est-ce que tu veux ? Oui, moi je me joins à ce que vient de dire Marie, j'acquiesse totalement, je souligne la bienveillance et donc du coup ça permet d'aborder les choses très sereinement, c'est très très agréable et je pourrais rajouter aussi qu'on peut vraiment apprécier ce parcours qu'on débute ou qu'on ait une grande expérience, c'est enrichissant dans les deux cas et en plus c'est du vivant, donc c'est nouveau à chaque fois et donc on apprend toujours. Donc c'était super. Merci beaucoup Johanna. Antoine ? Je confirme pour ce qui a été dit avant, je dirais de mon point de vue vraiment très formateur, très riche, tout est pertinent, très bien encadré et très très bonne ambiance. Donc voilà. Super, merci. Surtout que pour vous c'était une première expérience justement sur ce poste en tant qu'on pourrait dire opérateur ou praticien en hypnose justement de proposer des inductions, vous avez pu vous mettre dans ce fauteuil là. Est-ce que Aurélie, Sylvie, Karine, est-ce que vous voulez témoigner ? Oui, Sylvie ? Oui, alors moi j'étais dans le bain d'une formation, d'un atelier hypnose et j'ai sauté dans celui d'opérateur. C'était dense, très dense et très enrichissant pour mon personnel. Après, il s'est passé plein de choses pendant. C'est vrai que d'un coup, il y a un soin qui arrive, on ne l'a pas prévu et puis il tombe dessus et c'est super. Obligé de métaboliser, de digérer. Alors des fois, on est un petit peu… Mais c'est super bienveillant parce que oui, on peut se reposer cinq minutes quoi. Enfin cinq minutes, le temps d'un atelier ou quoi et digérer bien le soin qui a été fait de manière impromptue. Et puis j'ai adoré tous les formateurs. D'ailleurs, je suis contente parce que je les vois en enquête, mais là je les vois presque en vrai. Donc c'est très intéressant. J'adore ça. Et puis voilà, beaucoup de plaisir à connaître des nouvelles personnes et peut-être travailler. On ne sait pas. Voilà, je laisse en suspens et je digère. Merci à tous en tout cas. Merci Sylvie. Aurélie ? Oui. Moi, comme je disais en début de semaine, je n'avais pas du tout conscience de la dimension que ça pouvait… Tout ce qui pouvait se trouver autour de ce qu'être vraiment opérateur. Je pensais que c'était plus facile que ça. Et en fait, j'ai découvert que pas du tout. Et je me rends compte qu'en fait, un atelier, ça ne suffit pas et qu'effectivement, pour poursuivre plus loin, la formation est vraiment nécessaire et en plus d'avoir des entraînements. Mais je trouve qu'on est super bien encadrés. Et la mise en garde dès le départ, je trouve que c'est hyper important. Et c'est vrai que comme disaient Mélanie et Julie, le retour en fait est hyper important aussi, autant que l'induction. Et ça, c'est les choses qu'on a appris pendant l'atelier. Enfin, c'est plein de petits trucs comme ça et qui nous met le pied pour la formation. Donc, c'est hyper intéressant. C'est vrai que ça permet aussi de savoir et de sous-peser si le rôle, par exemple, Sylvie expliquait qu'elle a fait télépath et après opérateur. C'est le cas, par exemple, de Marie aussi, de savoir les deux postes avant de se lancer peut-être dans une formation, de pouvoir découvrir un peu ces deux postes. Karine ? Alors, je crois que tout a pratiquement été dit. Moi, je vais juste vous donner quelques mots clés. C'est efficacité. Il n'y a pas de perte de temps. Super bien organisé. C'est vivant. Le fait de pouvoir s'exercer avec des télépathes qui sont déjà expérimentés. C'est vraiment agréable parce que dans le poste d'opérateur, ça facilite l'induction, bien évidemment, parce qu'ils ont l'habitude déjà. Donc, ça, c'est super. Et puis, Skype, en fait, c'est vrai que les formations à distance, des fois, ça perd un petit peu le contact humain. Mais là, c'est quand même, malgré tout, très vivant. Et puis, moi aussi, comme je regarde vos enquêtes, c'est un petit peu comme si je vous voyais en vrai. Voilà. Donc, moi, j'ai adoré. Et ça me comporte dans l'idée que c'est bien opérateur. Je n'avais pas trop de doutes, mais c'est bien la formation d'opérateur qui m'intéresse. Voilà. Merci à tous. Merci, Karine. Merci à vous tous d'avoir pu témoigner, justement. C'était important pour nous parce qu'on trouve que cet atelier opérateur avec tout ce qu'on propose, on trouve ça génial. Et c'est vrai que beaucoup de personnes ne voient pas trop. Autant, télépathie, c'est simple. On va faire plusieurs expériences pendant l'atelier. On va partir en état modifié de conscience et d'expliquer justement comment on peut faire un atelier opérateur, comment ça fonctionne. Des fois, ce n'est pas si clair. Donc, avoir un retour, je pense, ça pourrait aider certains à se dire, mais oui, en fait, ça a l'air intéressant et j'ai envie d'essayer. En tout cas, merci beaucoup d'avoir fait ce retour d'expérience juste à la fin. On est vendredi, juste à la fin de l'atelier qui a duré toute la semaine. Et c'est très sympa d'avoir joué le jeu, en tout cas. Merci à vous tous. Merci à vous tous. Merci. 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 Merci.